Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo tag puisque ça faisait super longtemps que je n'en avais pas fait. Et je me suis dit que ce serait fun, ce serait marrant et puis c'est une occasion de se rappeler un petit peu de tous les livres qu'on a lus depuis un petit moment. C'est l'automne, le temps se rafraîchit, c'est l'heure de ressortir les vêtements un petit peu plus cosy, de sortir les boissons chaudes. Je ne suis pas trop pumpkin spice latte, je suis plus chocolat chaud en fait, chocolat viennois. Ressortir le thé bien chaud avec du miel, on se met dans le mood et c'est parti pour ce autumn book tag. Première question qui met tout de suite dans l'ambiance un livre parfait pour lire au coin du feu. Eh bien j'ai envie de vous dire un livre de fantaisie parce que les livres de fantaisie, je ne sais pas, j'ai du mal à me représenter, les lire au printemps ou en été. Je suis plus une fille qui lit de la fantaisie quand le temps se rafraîchit, quand on est un petit peu cosy dans nos couvertures, etc. Donc je dirais l'assassin royal parce que ça fait un sacré moment que j'ai envie de relire l'assassin royal et de continuer ma lecture d'ailleurs. Je les lirai bien en anglais parce que je sais que les noms des personnages sont totalement différents puisqu'ils ont une signification en fonction de l'histoire. Donc forcément ils ont été francisés dans la version française. Ouais je lirai bien la version anglaise de l'assassin royal pour voir ce que ça donne et en plus les couves sont juste canonissimes. Donc l'assassin royal. Un livre que tu utiliserais pour allumer le feu ? Ouh là là attention ça va faire mal. Alors j'ai checké du coup sur mon compte Goodreads pour voir un peu le dernier livre que j'avais lu et que j'avais vraiment pas aimé. Ça faisait un moment que j'avais pas lu un mauvais livre pour moi. J'entends cet avis ne concerne que moi et je respecte tout à fait les gens qui l'ont aimé. Voilà ça n'a rien à voir avec la qualité du livre. C'est juste mon ressenti par rapport à cet ouvrage. Et songe à la douceur de Clémentine Beauvais. J'ai pas du tout accroché. Je suis passée totalement à côté de ce livre. Je sais pas. J'ai trouvé que... Par rapport en fait au hype qu'on avait fait de ce bouquin. On en avait fait des caisses. On avait dit qu'il était absolument incroyable. En fait ça l'a pas fait pour moi quoi. J'ai pas trop vu l'intérêt de ce livre. Et en plus j'ai pas trop bien compris qu'est-ce qu'il faisait en littérature jeunesse. Mais bon passons. Troisième question. Une couverture avec du brun ou avec des feuilles dessus. Alors du coup forcément il fallait que je sorte ce magnifique bébé. Il s'agit donc de la version VO UK de Circé par Madeleine Miller que j'avais acheté lors de mon voyage à Londres. Et franchement il est canonissime. Je ne me remets pas de la beauté de ce livre. Comment vous dire quoi ? Alors c'est... Oui si c'est des feuilles. Il y a des fleurs avec. Mais il y a quand même des feuilles stylisées dessus. Il est brun, doré, cuivré on va dire. Il est beau, il est magnifique. Il faudrait vraiment que je me décide à le lire. Allez Myriam dépêche-toi. Arrête de faire des vidéos. Arrête de blablater. Et va lire. Va lire un livre. Du coup dites-moi ce que vous en avez pensé. Puisque vous avez certainement lu le bouquin avant moi. Clairement. Enfin la bouctubeuse en carton je vous dis. Question 4. Comme on guérit d'une longue crève. Quel livre était contente d'avoir fini ? Le gang des rêves de Luca Di Fulvio aux éditions Pocket. Mais pas pour les raisons que vous pensez. Ça n'a pas du tout été une lecture pénible ou quoi que ce soit. Et donc j'étais contente d'en avoir fini. Parce que je me suis forcée pour aller jusqu'au bout. Bien au contraire. Ça a été une lecture absolument magnifique. Mais comme c'est une énorme brique. Et bien mine de rien ça m'a mis du temps pour lire. Et comme je ne suis pas une lectrice très très rapide. On va dire que j'ai pris mon temps. Mais franchement ça valait le coup. C'était juste magnifique. Je pense que je vous en ai suffisamment parlé. Ça se passe au début du siècle aux Etats-Unis. Dans le quartier italien de New York. Un petit garçon. Un fils d'immigré qui grandit. Et qui a une aspiration à s'extraire de cette société. Et qui raconte les histoires de façon incroyable. Et en fait grâce à sa façon de raconter les histoires. Et de raconter les histoires que les gens veulent entendre. Il va réussir à monter l'ascenseur social. Et ouais c'est une très 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 belle histoire. Et puis il y a plein d'autres choses aussi qui se passent à côté. Il y a une espèce de thriller aussi en parallèle. Donc ouais franchement très très beau livre. Mais effectivement quand j'ai eu fini je me suis dit. Bon c'était Jude Brick. C'était une excellente lecture. Mais malgré tout on va passer à autre chose quand même. Question 5. Un film que vous aimeriez regarder encore et encore quand le froid revient s'installer. Alors pour le coup je botte en touche pour cette question. Parce que je ne suis pas trop film mine de rien. Je suis plus série télé. Et là clairement je vais vous répondre. La série télé Walking Dead. Je suis une fan absolue de Walking Dead. Number one. Clairement jusqu'à cette saison là. Il y a la nouvelle qui vient juste de sortir. Comment vous dire. Autant il y a plein de gens qui m'ont dit au bout de 4-5 saisons. Ils ont dit ouais ça commence à s'essouffler. On en a marre. Ils ont complètement lâché. Non. Moi j'étais là jusqu'au bout. Walking Dead. Walking Dead. Walking Dead. Et c'est vrai que depuis la saison dernière. Et qu'ils ont changé de showrunner. Ça a remonté la pente comme jamais. Donc ouais. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec les Whisperers. On verra bien. Mais ça a l'air bien creepy quand même. Donc ouais. Je suis même limite plus série télé que comics en fait. Walking Dead. J'avais essayé les comics et je ne veux pas plus s'accrocher que ça. Mais vraiment la série télé. Cher à mon coeur. Quelle série de livres aimeriez-vous lire cet automne ? Et bien Gardien des cités perdus. Clairement. Comme je vous le disais. L'automne pour moi c'est la saison de la fantaisie. De l'imaginaire. Et clairement Gardien des cités perdus. Je ne les ai toujours pas lus. Alors que j'ai trois premiers tomes en VO. Dédicacés en plus dans ma bibliothèque. Donc du coup je me suis repris les versions de poche à la librairie. Je les ai achetées à la librairie. Parce que bon les versions de poche c'est quand même un peu plus facile à transporter que les gros hardback dans le métro. Ouais mais j'ai l'ambition au moins de lire le premier quand même. J'avais commencé les premiers chapitres et c'était vraiment génial. Donc allez c'est parti. Il faut vraiment que je m'y remette. Question 7. Un livre qui vous fait voyager ? Bah Outlander j'ai envie de dire. Outlander complètement depuis le début. Qui nous fait vivre des péripéties incroyables. Alors voyager dans le temps déjà. Et puis en plus de ça en Ecosse. Et puis après aux Etats-Unis. Et puis enfin voilà quoi. Plein plein d'endroits différents. En France je sais même plus encore qu'est-ce qu'il y a de visite d'autres. Les îles des Caraïbes et tout ça. Enfin vraiment c'est... Voilà Outlander. Décidément cette série. Coeur coeur. Coeur coeur dans mon coeur. Voilà. Et pareil je pense que je vais essayer de les lire en VO tout du moins pour le reste des premiers tomes. Parce que je me suis aperçue qu'il y avait des grosses différences de traduction entre la version française et la version originale. En tout cas pour les premiers tomes comme je vous dis. Parce que c'est même plus de la traduction un peu réadaptée là. C'est carrément de l'écriture. Donc voilà. Bref. Et enfin question 8. Un livre pour Halloween. Et bien j'en ai deux. Alors premier livre qui fait pas trop peur. Puisqu'il est à destination des 9-12 ans. C'est le dernier roman de Marie-Alino Wicca. Clairement c'est un roman donc du coup d'une autrice française qui vient juste de sortir. Qui se passe en France. Qui est inspirée par les nouvelles fantastiques. Les contes fantastiques de Georges Sand. Ça se passe dans le Berry. C'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui pratiquent la magie wiccan. Donc la wicca. Une magie positive basée sur les éléments de la nature. C'est vraiment assez rafraîchissant de lire ce roman. Et en même temps ça m'a fait beaucoup penser à Sabrina l'apprentie sorcière. Avec le manoir. Ça m'a aussi fait penser à Charmed forcément. Donc ouais ouais j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai aussi beaucoup aimé parce qu'il y avait des messages très positifs sur l'acceptation de soi. Sur la confiance en soi pour les ados justement. Qui sont en plein questionnement à cette époque de leur vie. Donc j'ai trouvé vraiment ça super top. Et l'histoire est vraiment géniale. Et en plus il est illustré à l'intérieur avec de super belles illustrations. La couverture est signée d'Iglie. Les illustrations intérieures je vous mettrai le nom de l'illustrateur aussi. Bref coup de cœur absolu pour ce livre. Et sinon en version un peu plus young adulte ou limite jeune adulte. Voilà qui est quand même sacrément creepy pour le coup. C'est Enmuré de Alex Bell. Publié aux éditions Milan. Je vous mettrai le lien de toute façon de ma chronique en barre d'infos. Et je vous mettrai aussi le lien de la VO. Si jamais vous lisez en anglais. Ce livre est le truc le plus creepy que j'ai lu depuis super longtemps. Clairement. Ça se passe dans une maison en Ecosse. Donc une cousine qui va rendre visite du coup à sa famille, ses cousins et son oncle. Et elle va s'apercevoir qu'il y a des poupées qui sont enmurées dans les murs. Voilà. Et que potentiellement il y a un revenant qu'elle a invoqué sans le faire exprès avec une planche de Ouija. Et qu'il se passe des trucs. Enfin c'est horrible. C'est vraiment... Non non vraiment. C'est... C'est tendu ce livre. Mais voilà. C'est parfait pour la période. Clairement si vous cherchez un livre, allez-y. Voilà pour ce tag. J'espère qu'il vous a plu. Laissez-moi en commentaire vos réponses à ce tag si vous voulez également le faire. Dites-moi si vous avez lu certains des livres que j'ai mentionnés également. N'oubliez pas le petit pouce levé. C'est super important pour faire remonter cette vidéo dans l'algorithme YouTube comme je n'ai pas été là depuis un moment. Abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Avec la petite cloche c'est super important aussi. Et sur ce, moi je vous souhaite une très très belle semaine. De très très bonnes lectures. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501